Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera donc un Top 10 Tuesday, pas celui de cette semaine mais d'il y a 3-4 semaines je pense. Il s'agit de vous présenter un petit peu ma palle d'été, des 10 romans que j'aimerais lire cet été. Donc le premier, c'est de saison j'ai envie de dire, il s'agit de Touriste de Julien Blangras. Je sais pas trop si c'est un essai, un roman, enfin bref, ça parle de l'état de touriste. Donc ça me semble totalement dans le thème. Un classique ce mois-ci, enfin ce mois-ci, cet été que j'aimerais beaucoup lire, c'est Le Baron Percher d'Italo Calvino. Voilà, ça semble être un classique assez léger. On le compare souvent à Candide de Voltaire et vu que c'est un roman que j'adore vraiment, je me dis que ça peut être très très bien. J'ai également celui-ci. Cet été, j'ai également prévu de lire Le Passage, le tome 1 de Justin Cronin, publié chez Pocket. Donc je vais le lire en lecture commune avec Ecléa et Francky, donc c'est de la science-fiction. Et c'est un beau pavé de 1200 et des pages. Donc je suis bien contente de lire avec elle et de le faire en été parce que je pense qu'en été on a plus le temps de lire peut-être. Donc c'est le moment ou jamais. Cet été et même ce mois-ci, normalement, je lis avec Talia, Le Séducteur, le tome 2 de la saga Le Retour d'Islander de Margaret Mallory. Voilà, j'ai hâte également de lire ce livre parce qu'un peu de romance en été, je trouve que ça correspond bien à l'état d'esprit de Love, See, Sex and Son, etc. Donc je pense que ça peut très bien le faire. Un livre que j'aimerais vraiment me caser parce que ça fait plusieurs fois que je le présente dans les Top 10 Tuesday, c'est Dans la Ville d'Or et d'Argent de Kenizeh Mourad. J'ai envie de le lire cet été parce que ça se passe en Inde, donc je serai en accord avec le roman s'il y a également la chaleur. Donc voilà, je me le réserve pour quand il fera bien bien chaud. C'est pas encore trop le cas pour l'instant. Si j'ai envie d'un peu de jeunesse, je pense lire Bleu Saphir, le tome 2 de Rouge Rubi de Karstine Guir. La suite donc de Rouge Rubi, j'ai bien aimé le premier tome, c'est léger, c'est de la jeunesse mais les personnages sont quand même bien attachants. Donc pourquoi ne pas continuer cette saga ? J'aimerais également lire cet été Beignets de tomates vertes de Fanny Flag. Ça se passe dans l'Amérique profonde, en Alabama et rien que à la couverture. Voilà, ça me fait penser à l'été donc voilà, je pense que c'est également le moment de le lire. Si j'ai envie d'un peu de beatlit, je pense lire donc Belladone de Rachel Rowan. Donc ça c'est le premier tome Nuit de sang, c'est une saga beatlit en deux tomes en plus seulement. Où on suit donc une jeune femme qui s'appelle Jillian qui va se faire injecter la Belladone, qui est un venin mortel pour les vampires je pense. Donc ça a l'air assez original pour me plaire. Et puis, L'armoire des robes oubliées de Rika Poulkinen, publié chez Alba Michel. Tout simplement parce que c'est un livre qui me hante depuis quelques semaines. Qui me hante vraiment. Chaque jour je le vois quasiment en haut de ma pile à lire et à chaque fois je me dis j'en veux vraiment le lire maintenant. Donc voilà, espérons que je sache le caser durant l'été. Et le dernier roman que j'avais prévu, donc dans mon Top 10 Tuesday, j'ai finalement changé d'avis. Donc j'avais prévu dans l'article papier d'il y a quelques semaines, donc l'intégrale 3 du Trône de Fer. Maintenant vu que je traîne encore un petit peu sur l'intégrale 2, je suis quasiment certaine de ne pas lire l'intégrale 3 d'ici la fin de l'été. Donc à la place j'aimerais lire un autre roman de fantaisie. Donc il s'agit de la tapisserie de Fionnavar, le tome 1, L'arbre de l'été de Guy Gavriel Kay. Guy Gavriel Kay est un auteur vraiment très très aperçu des électeurs de fantaisie. Et c'est sa saga fétiche, c'est la saga que tout le monde apprécie, que tout le monde connaît de cet auteur. Donc je me dis que c'est peut-être un bon moyen de le découvrir que de le faire via ce premier tome. Voilà pour mon top 10 Tuesday, j'espère que ça va plus, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous comptez lire cet été. Et moi je vous dis à très très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada